Merci Monsieur le Président, merci aux honorables assesseurs. Mon général, je crois avoir entendu ici, lorsqu'il y a un événement, l'intérieur de l'enclos est surveillé par la police et l'extérieur par la gendarmerie. Vous confirmez ça ? Je le confirmez. Est-ce que c'est la consigne qui avait été donnée ce jour à la gendarmerie de rester à l'extérieur du stade ? Disons, mettre tous les gendarmes de ce pays à des endroits où vous n'avez même pas besoin de donner des consignes. J'ai donné la référence la fois dernière au niveau par exemple du football. C'est juste un exemple, mais ça peut être autre chose. La FIFA, la CAF, à travers leurs commissaires et autres, qui rentrent dans un stade où il y a un match international, ils trouvent des gendarmes à l'intérieur qui font arrêter le match pour la simple raison que les gendarmes ont un statut militaire. Donc, ils considèrent que le gendarmes n'a pas besoin d'être à l'intérieur du stade par rapport aux policiers qui sont civils. Donc, aujourd'hui, même s'il y a, moi j'étais président de la commission de la sécurité d'ici et ailleurs, dès lors qu'il y a une situation de ce genre, c'est un enclos, on ne va pas loin, les policiers devant et les gendarmes des guerres. Sauf que, par rapport à ce jour-là, au 28 septembre, à partir du moment où nous-mêmes on est déboulonnés, la police ne pouvait plus contrôler l'intérieur, il faut le reconnaître. Voilà, parce que moi j'ai été très sincère avec le tribunal pour dire que, rare, j'ai rencontré les fous, avec ma petite expérience, y compris Haïti, j'ai rencontré les fous qui ont pris d'assaut les sociétés de Conakry, le 28 septembre 2009. Alors, la preuve en est que, comme vous dites qu'il y a des images, si vous regardez les deux corps à l'intérieur du stade, avant les événements, avant les massacres, vous vous rendez compte que le stade était vraiment plein. Alors, si effectivement la police s'est vue déborder à l'intérieur, est-ce qu'elle doit faire appel à la gendarmerie à titre de renfort en ce moment ? Non, la police n'appelle pas la gendarmerie pour des renforts. D'accord. La police constate sur le terrain qu'elle est impuissante, elle rend compte à sa hiérarchie, et c'est à la hiérarchie, d'abord au niveau ministériel, parce que la police a un ministère ou un ministre, et la gendarmerie a un ministre. Donc c'est entre les ministres que ça se décide, et ça se décentralise en bas. Vous savez, si je pose ces questions, c'est parce que certaines parties civiles ont eu à déclarer ici que ce jour, après la rentrée de Bérérouge, ce sont les policiers qui ont suivi, et les gendarmes en dernière position. Donc, est-ce que vous savez que certains gendarmes se sont retrouvés à l'intérieur du stade ce jour ? Non, pas mes gendarmes. Malgré vos consignes. Mais pas les gendarmes que moi je commandais. Que vous vous commandiez. Oui. D'accord. Alors, je voudrais savoir si le chef d'état-major général des forces armées vous a appelé dans la journée du 28 pour vous demander des comptes sur ce qui se passait au stade. Non, le stade, comme je l'ai dit ici, c'est moi qui avais fait un compte rendu, et il se trouvait qu'il était déjà au courant. Est-ce que vous vous êtes senti débordé à un moment ? Ce jour ? Est-ce que la gendarmerie s'est sentie débordée à un moment donné ce jour ? Dispositif déboulonné, c'est ça le terme. D'accord. Bon, est-ce que vous aviez demandé des renforts à l'armée ? À l'armée ? Le chef d'état-major, j'allais dire. Non, si ce n'est pas par certaines voies, on ne peut pas demander à l'armée de venir dans le maintien d'autres mètres. Est-ce que vous êtes au courant de la réquisition de l'armée qui avait été signée par le ministre de la Sécurité d'alors ? L'armée ? Non, moi, je n'ai jamais vu cette réquisition. Est-ce que vous êtes au courant ? Même si vous n'avez pas vu, est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition a été signée ? Non, c'est-à-dire que j'ai appris ça. Je n'ai jamais été mis au courant de ça. Alors, vous qui êtes un spécialiste, dans quelles circonstances une réquisition peut être signée ? Bon, ça dépend du niveau de menace sur le terrain. Pour la gendarmerie, c'est des réquisitions, mais pour la police, c'est des demandes de concours. Donc, il y a des faits qu'on peut considérer comme étant des faits légers, soit c'est à l'Assemblée nationale, ou c'est aux abords d'un camp militaire, ou c'est au niveau d'une commune, etc., etc. L'autorité qui peut requérir la gendarmerie requiert la gendarmerie à travers ce qu'on appelle les réquisitions. Et ces réquisitions, si j'ai bonne souverance, il y en a trois types. Voilà, la réquisition générale, la réquisition particulière, la réquisition complémentaire spéciale. Je ne parle pas de cette réquisition de la gendarmerie. Je parle de la réquisition de l'armée. Non, à ce que je cherche, l'armée ne peut être requise que à la demande du ministre de la Défense par le chef de l'État. L'armée ne peut pas se déployer juste par le chef-ta-major général des armées, à ce que je cherche. Et ça, ça passe par l'Assemblée nationale. Ça passe par l'Assemblée nationale ? Naturellement. D'accord. Alors, est-ce qu'il était opportun ce jour d'envoyer des militaires contre une population civile qui manifeste pacifiquement dans un stade fermé ? Non, maître. Non. Alors, je voudrais savoir par rapport aux leaders politiques blessés que vous avez amenés à la clinique Pasteur, est-ce que c'est vous qui aviez pris l'initiative ou bien c'est suite à un entretien avec le président que ce dernier vous a ordonné de le faire ? Non, je n'ai jamais parlé avec le président ce jour. Pour en premier temps, c'était mon initiative. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à Pasteur, ils y ont séjourné jusque tard la nuit. C'était au tour du premier ministre chef du gouvernement, monsieur Kabine Komara, de venir dire qu'il vient au nom du président de la République pour récupérer tous ces blessés qui étaient là, donc les leaders, et les déposer à domicile. D'accord. Merci. 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 Merci.